Waouh! Amen! Alors je suis, pardon, je suis vraiment béni d'être là ce soir au milieu de vous. Amen! C'est toujours un privilège et une grâce d'être à cette résurrection. Alléluia! Le lieu où tout ce qui est aimant nous ressuscite au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je voudrais vraiment saluer l'apostolat du Père de la maison. Alléluia! Bon ami à moi et je suis toujours béni d'être dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la pauvreté de grâce? Alléluia! On s'est élu tout à l'heure au téléphone. Et je me disais, mais c'est la maison. Je dis oui, effectivement, je suis chez moi à la maison. Donc il n'y a pas de souci. Alléluia! Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais bénir le Seigneur aussi pour son épouse. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le moment? Et saluer tous les pasteurs, tous les pasteurs et les responsables. Que le Seigneur vous bénisse pour le formidable travail que vous faites. Amen! Je voudrais vous apporter les salutations de Abidjan. Amen! Et des missions réoportes. Alléluia! De mon épouse aussi. Vraiment, nous vous aimons Abidjan. Et nous vous attendons aussi à Abidjan. Alléluia! Voilà, soyez vraiment bénis. Je suis honoré d'ouvrir vraiment cette semaine spéciale Pentecôte. Et je crois que le Saint-Esprit nous fera beaucoup de bien. Alléluia! Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur te fera du bien? Amen! Alléluia! Donc, la Pentecôte, c'est vraiment la liberté de l'Esprit. La Bible est claque. Là où est l'Esprit du Seigneur, elle a aussi la liberté. Donc, ce soir, je crois que nous allons recevoir une touche du Seigneur. Et nous allons entrer dans une dimension de libération totale. Quelqu'un dit Amen! Et le thème vraiment qui nous rassemble est très puissant. Où est-ce que nous pouvons influencer? Car c'est la pensée du Seigneur que nous influencions. Notre génération, Amen! Et Dieu compte sur toi pour le faire. Amen! Donc, j'ai une parole qui m'a fait du bien et qui, j'essaie, te fera aussi beaucoup de bien. Alléluia! Alors, est-ce que tu peux lever les mains vers le Saint-Esprit? Juste en deux minutes, il dit merci pour sa présence. Il dit que nous sommes là pour lui. Merci Seigneur. Merci pour cette bonne présence. Cette présence, Seigneur. Merci pour cette même adoration que tu nous as donnée, Seigneur. et que nous t'apportons comme un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur. Pour mon frère, pour ma soeur, merci pour cette glorieuse et merveilleuse assemblée. Seigneur, je crois que tu vas nous faire du bien ce soir. Je crois que tu nous parleras. Je crois que tu agiras, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Béni sois-tu. Alléluia! Lève la main vers le Seigneur. Nous allons célébrer à nous et le Seigneur. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de toi sans toi. Nous ne pouvons rien dire tout concernant si toi, tu n'es là, Seigneur. Alors, relâche ta présence, Seigneur, parmi nous ce soir. Alors que nous sommes là, une seule parole de ta part suffit, Seigneur. Une parole ouinte, une parole ouinte suffit, Seigneur. Parce que nous aspirons ta présence et nous voulons une nouvelle dimension de ta gloire. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de ta présence en moi devienne réelle. Que 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 ta présence en moi devienne réelle. C'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison Le gloire Est-ce que tu peux dire avec moi C'est ma saison C'est ma saison de gloire C'est ma saison d'impact C'est ma saison pour influencer C'est ma saison pour dominer, c'est ma saison pour régner. Lève la main droit, dis Seigneur, c'est ma saison, au nom de Jésus. Ah oui, nous le déclarons Seigneur, nous sommes dans notre saison de grâce, notre saison de gloire, notre saison de victoire, notre saison de domination. Merci de relâcher ta grâce, de relâcher l'onction, de relâcher l'onction ce soir. Merci Esprit, Dieu vivant. Quelqu'un a pris rendez-vous avec le Saint-Esprit ce soir. Quelqu'un a pris rendez-vous avec la royauté ce soir. Merci Seigneur. Alors, parlons et que cette parole relâche nous l'onction et que cette onction nous emmène à influencer au nom de Jésus. Amen. Donne gloire au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, asseyez-vous. Je voudrais, avant de prêcher, vous présenter mon livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui parle donc du choix, la puissance du choix. Amen. Amen. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que quelques exemplaires seulement, mais il te faut absolument ce livre. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une puissance dans le choix. J'ai envie de dire à quelqu'un que, en réalité, ta vie dépend de tes choix. C'est-à-dire, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix d'hier. Et ce que tu seras demain dépend de tes choix d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est important, il est impératif de savoir faire de bons choix dans la vie, afin que ta destinée soit éclairée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous serez surpris de savoir que s'il y a une chose que Dieu ne va jamais faire à ta place, c'est le choix. Dieu ne va jamais choisir à ta place. Amen. Et vous allez vous rendre compte que tous les jours de votre vie, vous faites des choix. Une étude a démontré que chaque jour, personne fait environ plus de mille choix. Oh. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et même lorsque quelqu'un dit, je n'ai pas le choix, en fait, tu as le choix. Parce que même ne pas choisir, c'est choisir. Alors je parle des choix de la destinée, je parle des choix de la vie, et cela est très important. Quelqu'un dit Amen. Dans les choix de la destinée, je parle du choix du caractère. Je parle du choix aussi du conjoint. Amen. Comment choisir la personne avec qui vive toute sa vie. Est-ce que ce n'est pas une révélation que ça doit se faire? Par une vision, par un songe. Bon, tout ça c'est dans le livre. Alléluia. Et il y a un chapitre qui me touche particulièrement, c'est le choix de l'atmosphère. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie qui dépendent de votre atmosphère? Il y a certaines réponses à vos prières qui dépendent de votre atmosphère. Alléluia. Vous saviez ça? Est-ce que vous savez pourquoi lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, il a chassé toutes les femmes qui pleuraient? Ça paraît dur, n'est-ce pas? Quand Jésus arrive, il dit, arrêtez de pleurer parce que la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et j'ai commencé à se moquer de lui pour dire, mais est-ce qu'il est normal, c'est Jésus. Et puis Jésus a chassé toutes les femmes qui étaient là, tous ceux qui pleuraient. Et il a opéré le miracle. Parce que l'atmosphère pour la résurrection, ça ne correspond pas à l'atmosphère des pleurs. Je pensais que je parlais à des enfants de cette résurrection. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut opérer une résurrection, les pleurs, ça ne va pas. Donc les femmes avaient pleuré longtemps et les pleurs de ces femmes avaient créé une certaine atmosphère. Jésus dit que non. Donc il a chassé ces femmes. En les chassant, il était en train de chasser cette atmosphère. Amen. Pour établir l'atmosphère de la résurrection. Quelqu'un me dit Amen. Je ne sais pas avec quelle atmosphère tu es venu ce soir, mais nous chassons toute cette atmosphère négative pour établir l'atmosphère de la résurrection au nom de Jésus. Est-ce qu'un fils de la résurrection peut me donner un bon Amen? C'est comme ça que chaque fois que Dieu veut nous bénir, il nous conduit déjà dans une certaine atmosphère. Amen. Donc j'en parle et c'est important que tu l'aies bon. Qu'est-ce que je vais te dire? Comme je le disais quelque part, la bonne nouvelle c'est que le livre est gratuit. Je sais que tu ne crois pas à ce que je dis. Alléluia, mais il faut croire parce qu'effectivement il est gratuit et je vais vous le donner, mais quand je te le donne, tu me remercies avec 15 euros. Ah mais oui, vous avez oublié ça. Ah mais comment? Non, pourquoi ce n'est pas ça ici? Si je dis Amen, oui, tu me dis Amen, comment? Ah mais oui. Si je dis Amen, pourquoi pas? Tu me dis Amen, dis donc. Mais pourquoi pas? Voilà, parce que si je te dis que ça coûte 15 euros, tu vas penser que c'est la valeur. Ce n'est pas la valeur. La valeur c'est plus que ça. Quelqu'un dit Amen. Et avec la direction des pasteurs, à la fin, on aura peut-être 5 minutes pour dédicacer pour tous ceux qui vont prendre ces livres. Alléluia. Donc je dis 15 euros, mais tu peux prendre à 20, à 50, même à 100. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je salue mes filles qui m'ont accompagné, pasteur Jaël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les stégers? Et la servante Sion. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous allons prendre rapidement nos bibles à cause du temps. On va lire dans 1 Samuel chapitre 9. Nous parlons de l'onction pour influencer ou pour influencer. 1 Samuel chapitre 9. Amen. 1 Samuel chapitre 9. Donc c'est une très longue lecture. On va lire par séquence à cause du temps. Mais je sais que vous allez bien comprendre le thèse parce que vous êtes des étudiants de la Bible ici. Vous êtes versés dans les saintes écritures. Alléluia. 1 Samuel chapitre 9. On va lire à partir du verset 1. Nous allons tenir debout pour la lecture de la Bible. Signe donc du respect. Amen. La Bible dit, je vais rapidement, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Siror, fils de Bérocate, fils d'Abias, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il y avait un fils du nom de Saül. Il était jeune et plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il était passant tous de la taille. Amen. Il avait une belle taille. Il avait un peu la taille du pasteur. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'il passa par la montagne, non, pardon, verset 3, les anesses de Kis, père de Saül, ségarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi des serviteurs, lève-toi, va et cherche les anesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Chalim. Jassan l'est trouvé. Il passait par le pays de Chalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tzouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait. Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les anesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? Le serviteur est pris la parole et dit à Saül, voici, j'assure-moi, le cas d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venons et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Verset 15 A cause du temps Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Hallelujah. Il sauvera mon peuple de la main des Philistines car je regardais mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Oh my God, c'est très fort. J'ai senti des racontes, délit ton histoire, bien-aimé. Verset 20 Verset 19 Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et nous mangerons aujourd'hui. C'est ça ? Et vous mangez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservée tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas ? Pour toi et pour la maison de ton père. Wow. Projetons-nous au chapitre 10, verset 1. Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcle de Rachel, sur la frontière de... à Selah. Ils te diront, les anesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Quelqu'un dit Amen. Et voici ton père, ne pense plus aux anesses, mais il est en peine de vous. Et dis, que dois-je faire au sujet de mon fils ? Verset 3. De là, tu iras plus loin. Quelqu'un dit avec moi, de là, tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne du tabac, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un, trois chevraux, l'autre, trois gâteaux de pain, et l'autre, une houtre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, dit après cela. Après cela. Tu arriveras à Gibeahélohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, quelqu'un dit en entrant dans la ville. Tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Quelqu'un dit Amen. Que la parole du Seigneur trouve son accomplissement dans nos cœurs ce soir, au nom de Jésus. Acclame Dieu, acclame Dieu. Merci Seigneur. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Histoire. Histoire. Vous êtes bien, vous n'oubliez pas. Alléluia. Vous savez, cette histoire est l'une des histoires vraiment les plus spéciales et merveilleuses de la Bible. Alléluia. Israël était dans un contexte difficile, il n'y avait point de roi. Et l'Éternel a décidé donc de leur donner un roi en la personne de Saül. Quelqu'un dit Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? L'histoire commence par le fait donc qu'un homme du Benjamin qui s'appelait Kiss, la Bible déclare qu'il était fort et vaillant. Et lui, il avait un fils qui était grand, qui était beau et qui dépassait tout le monde de sa taille. Alléluia. Et puis, histoire. Les annaises de Kiss vont se perdre. Et Kiss va dire à son fils, Saül, va chercher les annaises. Prends un serviteur et va chercher les annaises. La Bible déclare qu'ils vont chercher les annaises pendant trois jours, traversant tout le pays, sans les trouver. Amen. Alors, notre histoire devient très intéressante. Pourquoi? Parce que pendant que Saül était en train de chercher des annaises, lui-même était en train d'être cherché par la royauté. Alléluia. Vous savez, parfois nous cherchons des choses, mais il y a d'autres choses qui nous cherchent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui nous cherche est toujours plus grand que ce que nous cherchons. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est lorsque ce qui nous cherche nous trouve, alors nous trouvons ce que nous cherchons. Je veux dire à quelqu'un que ce soit, je ne sais pas ce que tu cherches, mais Dieu est en train de te chercher. Et quand Dieu te trouve, tu finis par trouver ce que tu cherchais. Ton Amen va valider la parole là, et tu retrouveras tout ce que tu cherches au nom de Jésus. Alléluia. Voici donc un homme qui cherche des annaises et la royauté est en train de le chercher. Mais lui-même ne sait pas. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour avant l'arrivée de Saül, l'éternel va avertir le prophète Samuel lui disant, « Demain, je t'enverrai quelqu'un que tu vas oindre pour roi. » Alors lui, il pensait que c'était une affaire d'anesse perdue, mais il ne comprenait pas que c'était une orientation divine pour rencontrer la royauté. Il y a certains événements qui arrivent dans notre vie que nous ne comprenons pas, mais c'est une orientation divine qui nous amène à rencontrer des choses plus grandes et plus fortes. Je crois que Dieu a conduit tes pas ici pour quand tu rencontres quelque chose. Et si tu me dis « Amen », tu rencontreras une dimension supérieure. Tu rencontreras une faveur éternelle. Alléluia. Demain, à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un. Donc Dieu envoie quelqu'un, mais qui ne sait même pas qui l'a envoyé par Dieu. J'ai compris par ce texte que l'Éternel, notre Dieu que nous adorons, c'est le plus grand metteur en scène. Alléluia. Dieu, il sait créer certains scénarios. Quelqu'un me dit « Amen ». Il crée, il crée comme ça. C'est un grand metteur en scène et on ne sait pas. Et c'est pour ça que ma Bible me dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. Prédeste. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc je suis en train de parler de l'histoire de ta prédestination. Ta prédestination veut dire simplement que Dieu a déjà regardé le film de ta destinée avant que tu ne naisse. Quelqu'un dit « Oui, monsieur ». Dieu a déjà regardé le film de ta destinée avant même ta naissance. C'est pour cela que Dieu peut te dire tous les jours, ne crains pas parce qu'il a déjà vu le film. Regarde, lorsque tu regardes un film d'action, il y a le suspense et parfois tu as peur, n'est-ce pas? Parce que tu ne connais pas la suite. Mais lorsque tu as déjà regardé le film, tu ne fais que sourire devant les actions. Même lorsque tu vois que le chef bandit à le dessus, tu souris parce que tu connais la fin de l'histoire. Donc même lorsque tu as le sentiment que les problèmes, les esprits, la galère, tout ça manipule ta destinée, Dieu, il sourit parce qu'il connaît la suite de ton histoire. Et Dieu sait qu'à la fin, c'est toi qui as, oh my God, est-ce que je parle d'un vainqueur ici? Est-ce que je parle d'un vainqueur? Alléluia! Dieu n'appelle pas les lougeurs, il appelle les vainqueurs. Et si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il a déjà regardé le film de ta destinée et il a vu que c'est toi qui es le vainqueur. Donne-moi un amen de vainqueur que j'avance. Oh, oh donc, c'était une affaire de royauté. Alléluia! Et ça, il ne sait pas où il part. Quelqu'un me dit amen? Oh, ce soir, je veux parler du parcours de l'onction. Je veux dire à quelqu'un que lorsque l'onction vient sur vous, l'onction vous donne un certain parcours. Alléluia! Et je parlerai donc des trois dimensions de l'onction sur votre vie. Si tu me dis amen, je vais avancer. Amen! Alléluia! Amen! Ha, ha, ha! J'aime ce texte. L'histoire du prophète Samuel. Pas parce que je m'appelle Samuel, mais j'aime ce texte. Alléluia! Oh, 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 c'est trop fort. Amen! Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai compris que le chemin de la destinée de la royauté, en général, ça commence toujours par une perte. Tous ceux qui rencontrent Dieu dans leur vie ont préalablement perdu quelque chose. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il faut que tu perdes une chose pour que Dieu te trouve. Alléluia! Si nous écoutons le témoignage de la plupart d'entre nous, ta rencontre avec le Seigneur, c'est à la suite d'une perte. J'ai perdu la santé, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu le travail, j'ai perdu un fiancé, j'ai perdu une fiancée, j'ai pleuré, et on t'a parlé de Jésus et tu es là. Donc la perte, là, n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction pour ta vie. Quelqu'un me dit Amen? Parce qu'écoutez-moi, quand vous rencontrez Dieu, vous devez savoir une chose, c'est que, j'ai compris avec le Seigneur, moi je ne savais pas ça pendant longtemps, on a grandi dans une mentalité d'addition. Tu comprends, maman? Parce qu'à l'école, l'arithmétique, un plus un, il a deux et tout ça. Et sans le savoir, on a grandi avec ça. C'est pour ça que tout le monde, quand tu as quelque chose, tu veux avoir encore plus. Tu as 1 000 euros, tu veux avoir 2 000 euros, c'est normal et c'est naturel. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia! Et puis quand nous rencontrons le Seigneur, avec le Seigneur, ce n'est pas l'addition, c'est plutôt la soustration qui commence. Alors beaucoup viennent à Jésus, je pense que Dieu va me bénir, il va me donner ça, et puis tu vois que tu viens et il commence à retrancher. Il retranche les amis, parfois il retranche la famille, il retranche l'honneur. Alors qui me dit Amen? Ceux qui sentent ça, ils me disent bien Amen. Et tu dis, mais je ne comprends pas, moi je pensais qu'en venant à Jésus, j'allais posséder et avoir dit non, ça commence par le fait de retrancher. Dieu retranche, il retranche, il retranche. Et là maintenant, ta foi est testée. Alléluia! Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu restes obéissant à Dieu, que tu le laisses retrancher, en fait il retranche les choses qui vont embrouiller ta destinée demain. Alléluia! Et lorsque tu laisses le Seigneur retrancher, retrancher, à un moment, le Seigneur va introduire, n'est-ce pas, un autre signe. Après la soustration, il va introduire maintenant la multiplication. Alléluia! Regardez, il arrive, il parle à une foule composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand il finit, il dit nourrissez-les. On dit nous n'avons rien pour leur donner à manger. Mais il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend les 5 pains et 2 poissons. Amen! Heureusement que l'enfant-là était vraiment obéissant. C'est un enfant de l'esprit. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui a ses 5 pains et 2 poissons. Et Jésus lui donne. Donc Jésus soustrait. L'enfant regarde ce que Jésus dit. Il a pris les 5 pains et 2. Quand Elie arrive chez la veuve de Sarepta, elle lui dit qu'il n'y a plus rien. Un peu d'huile, un peu de farine. Il dit donne-moi. Ah! Si c'était ici aujourd'hui. En France ici. BFM. France 24. On dit que voici un prophète poilu escroc. Malhonnête. Qui n'a pas eu pitié de la veuve de l'enfant. Et je vous assure que le prophète, il n'a même pas eu pitié. Il était assis au salon. En train de zapper comme ça les chaînes là. Et il demande. Est-ce que c'est pas encore prêt? Il dit non prophète. Le petit regarde le prophète. Mais maman. Le tout-est un prophète là. Mais il est méchant. Il est cruel. Et quand elle finit le plaid, dépose. Le prophète mange sans éviter ni la femme, ni l'enfant. Est-ce que tu as un peu supporté ça? Alléluia. Mais quand il a fini de manger, il a appelé la femme. Il a regardé. Il est rentré dans la dimension prophétique. Il dit ainsi par l'éternel. La farine ne manquera pas dans le pot. J'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un. J'ai envie de dire que l'argent ne manquera pas dans ton compte bancaire. J'entends pas ton amen. La nourriture ne manquera pas dans ta maison. Car l'éternel est le dieu de la multiplication. Tape dans la main de trois personnes. Dis c'est l'heure de ta multiplication. Dieu va multiplier la grâce et la faveur dans ta vie. Alléluia. J'appelle la grâce de la multiplication. Quelqu'un me dit amen. Alors après la soustration, le Seigneur multiplie. Amen. Donc j'ai la bonne nouvelle pour tous ceux qui ont perdu des choses. Le temps de la multiplication est arrivé. Le Seigneur va multiplier sa grâce dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Oh la multiplication est plus puissante que l'addition. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu multiplie. Que Dieu multiplie. Alors, Samuel va arriver, voir l'homme de Dieu. Alléluia. Je vais dire avec moi dans le texte. Vous savez, quand il rencontre l'homme de Dieu, et Samuel va ouindre sa rue. Alléluia. Il va lui donner l'onction et il va lui donner des paroles qui vont marquer. C'est le fond de notre message de ce soir. Quelqu'un me dit amen. Il lui dit, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes au sépulcle du Rachem. Et ils te durent les années que tu allais chercher sont retrouvées. Écoutez-moi bien. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la présence de Dieu sur une personne qui lui accorde des capacités divines et surnaturelles pour accomplir une oeuvre et une mission. Alléluia. L'onction n'est pas naturel. L'onction est surnaturel. Quelqu'un me dit amen. Et vous savez que on ne pouvait pas servir Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau sans l'onction. Celui qui était appelé à régner devait recevoir l'onction. Celui qui était appelé à servir dans le sacer d'or devait recevoir l'onction. Quelqu'un me dit amen. Alors Samuel va donner l'onction à Saïd. Et qu'est-ce qui va se passer après? Parce que nous sommes ici à la Pentecôte et Dieu va nous visiter. Quelqu'un me dit amen. D'ici dimanche, Dieu va nous remplir du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Donc une chose, c'est de recevoir l'onction. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'onction arrive sur nous? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Quelqu'un dit oui, monsieur. Alors je vais t'expliquer que quand l'onction arrive sur toi, l'onction va commencer à conduire ta vie dans des dimensions et dans des domaines précis. La première chose qui arrive lorsque tu reçois l'onction, c'est que l'onction va te faire traverser un territoire. Amen. Elle va te faire traverser un pays. Quelqu'un dit amen. La première dimension de l'onction, c'est la restauration. Quelqu'un dit avec ma restauration? Ah, 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 ah. J'aime ça. Toute personne qui reçoit l'onction commence à expérimenter la restauration divine. C'est pour cela que Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes au sépulcle de Rachel et qui te diront que les années que tu as perdues sont retrouvées. Amen. Donc, alors que nous sommes là dans ce rassemblement de l'esprit et de l'onction, je déclare prophétiquement que tout ce que tu as perdu, tu retrouves cela au nom de Jésus. Toi, amen, n'es pas fort. Amen. Alléluia. L'onction provoque d'abord la restauration. Amen. L'onction provoque la restauration. La restauration. Mais, regardez dans ce texte-là, il y a quelque chose qui me marque. Il dit, tu rencontreras, tu rencontreras deux personnes, deux hommes. Amen. Vous savez, la restauration, ça commence par le genre de personnes que tu rencontres dans ta vie. Parce que Dieu, pour apporter une chose dans ta vie, apporte une personne. Quand le diable aussi veut détruire ta destinée, il fait venir aussi quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement pour sélectionner qui arrive dans ta vie, dans ton intimité. Parce que Dieu te bénira par quelqu'un et le diable essaiera de te détruire aussi par quelqu'un. On est d'accord? Et lui, tu rencontreras deux hommes. Mais la situation, la localisation de ces deux hommes-là est importante. Près du sépulcle de Rachel, à la frontière de Benjamin. Est-ce que je peux te parler? Dis-moi, oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous savez? Oh, my God. Le problème de Saül, c'était que il appartenait à un territoire, à un pays, et ce pays avait deux caractéristiques. Dans ce pays-là, vraiment, on perd tout ce qu'on a. Un. Et deux, quand on cherche, on ne trouve pas. il y a des gens qui sont dans ce pays-là, peut-être, mais je suis venu avec un visa pour que tu quittes ce pays. Il y a des gens qui ont la grâce, mais qui perdent facilement cette grâce. Il y a des gens qui obtiennent des choses de Dieu, mais ces choses ne duent pas dans leur vie. Il y a des gens qui commencent bien et qui n'arrivent pas à tenir ferme et qui finissent par perdre les choses que Dieu leur donne. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui se rendent compte qu'ils ont perdu cet argent sans avoir rien fait de cet argent. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui cherchent, qui cherchent et qui ne trouvent jamais ce qu'elles cherchent. Qu'est-ce que tu cherches? Après les années, tu ne trouves pas ou? Tu cherches le mari? Tu ne trouves pas. Tu cherches l'argent? Tu ne trouves pas. Ah, on t'a dit que si tu venais en France, les choses allaient bien aller pour toi. Tu es venu, ça fait cinq ans. Tu ne vois rien. Alléluia. Tu ressembles un peu à Saül dans ce territoire. Donc, écoutez-moi bien. Le problème de la restauration de Saül, c'était qu'il devait traverser juste une frontière. C'est pour ça que le prophète nous dit, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer deux hommes à une frontière. Et quand tu vas traverser la frontière, et tu vas retrouver les choses que tu as perdues. Quelqu'un me dit Amen? Maintenant, regarde comment tu vas bien comprendre. C'est quoi cette frontière? C'est plus que de Rachel. Vous connaissez Rachel? Quelqu'un dit Tata Rachou? Tata Rachou est une femme dans la vie que j'aime beaucoup, mais qui a vraiment des problèmes. Une femme a problème. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Histoire? L'histoire de Tata Rachou. Tata Rachou, elle a sa soeur qui s'appelle Léa. Les deux sont fils d'un certain monsieur qui s'appelle Laban, monsieur Laban. Alors, Jacob va arriver chez Laban. Quand il arrive, il voit Tata Léa, il voit Tata Rachou. Il tombe amoureux de Tata Rachou. Mais il n'a rien. On lui dit, la doc travaille sept ans. Il dit, il n'y a même pas de problème. À cause de l'amour, il travaille. Et la vie déclare qu'il va vivre sept ans comme sept jours. Quand l'amour est quelque part, l'amour fait des miracles. Alléluia. L'amour. C'est la force la plus puissante. La vie déclare que les grandes zones peuvent éteindre l'amour. L'amour, c'est aussi fort que l'amour. Sept ans. Et quand il travaille, il souffle. Sans salaire. Mais quand il regarde Tata Rachou, il est déjà consolé. Alléluia. Il dit, hé, non, comment je l'aime comme ça. Regarde ses yeux. Regarde sa tête. Ah, le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Il a travaillé, travaillé, sept années. On dit, c'est fini maintenant, le mariage. Tata Rachou a organisé son mariage. Vous imaginez. Il n'y a pas longtemps eu un bon mariage ici. J'ai vu un peu les photos là. Elle a acheté la robe, le bouquet, les alliances. Elle a organisé les femmes d'honneur, c'est ça? Les dames d'honneur, les filles, tout ça. Des moiselles d'honneur. Une dame de compagnie. L'hôtel. Un vrai mariage, hein? On est d'accord? Un vrai? Un vrai mariage. Elle a essayé sa robe avec la dame de compagnie. C'est parfait. Le voile, tout. Oh! Le mariage aura lieu à 16h. Donc, depuis le matin, ça prête, quoi m'en appelle? Mes corps, cheveux, hein? Faux cils, elle a mis ça. Angles, tout ça. Elle a positionné, mais c'est très fort. Alléluia. Elle s'est nettoyée le teint. Parce qu'à partir de 17h, Tata Rachou devient Madame Jacob. On est d'accord? Frère, on fait la cérémonie, on danse, on mange, on boit, tout le monde la clame, tout le monde la salue, la félicite. La nuit, par un concours de circonstances. Hein? Ça, c'est la sorcellerie, hein? Au niveau, hein? Hein? Mystico sorcier de son père. Il va y avoir échange. Tata Rachou qui s'attendait à ce que le matin, on l'appelle Madame Jacob, on l'appelle encore Tata Rachou. Quelqu'un dit Faya deux fois. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas remplacé au nom de Jésus. Personne ne prendra ta grâce. Personne ne prendra ta bénédiction. Dis-moi un amen agressif et c'est établi. Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Je suis parti pour être Madame Jacob, je me retrouve encore Tata Rachou. Et c'est sa soeur qui prend la place. Elle qui n'a pas souffert. On n'a pas travaillé pour elle. Elle n'a pas essayé la robe. Elle n'est même pas allée tester les alliances. Comment même la bague est entrée dans son doigt? Tata Léa, écoute-moi bien. C'est le premier problème de Tata Rachou. Il y a des gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent et à la fin, au lieu de la récompense, il y a un échange. Je vais aider quelqu'un ici ce soir. Je vais enlever cette malédiction. Deuxième problème. Lise-toi. Tata Rachou. On est sortis de la maison de l'avant. C'est la maison de la sorcellerie. Il y a des idoles. Tata Rachou a volé les idoles de son père. Pour mettre dans ses bagages. Il y a toujours des gens dans la vie qui ont du mal à couper avec le passé. Qui vont toujours garder un l'encher pour se rappeler du passé là. La relation qui n'a pas marché depuis ça fait 5 ans. Tu as encore la photo du gars là. Le gars là, je les mets au faillat au nom de Jésus. Tu sais quoi ? Ce bracelet, c'est lui qui m'avait donné ça. Mais regarde. C'est ce que Dieu dit à Saül. Quand cessera-tu de pleurer sur Saül ? Il dit à Samuel. Je l'ai déjà rejeté. Dieu a rejeté ton passé. Il faut oublier ça au nom de Jésus. J'ai dit à mes enfants, mais si tu passes ton temps à pleurer sur ton passé, tu ne verras pas ton avenir. Samuel pleurait sur Saül et pendant qu'il pleure sur Saül, il n'a pas les yeux pour voir David. Alléluia. Si tu continues de pleurer ton Saül, tu ne verras pas ton David. On part d'un lieu où on a souffert. Toi, tu prends encore les idoles pour nous accompagner. C'est comme ça que sans le savoir, vous allez entendre que c'est Jacob qui a tué sa pauvre femme qu'il aimait. Vous ne savez pas ça ? Il ne pourrait pas imaginer que c'est Tadin Rachou qui a pris ça. Laban va le pousser pour le rattraper. Il dit que quelqu'un a pris mes dieux. Et Jacob a dit, périsse cette personne. Il ne peut pas imaginer que c'est sa femme bien-aimée. Laban va fouiller, elle va cacher cela. C'est comme ça qu'elle va mourir quelques temps plus tard. Par la faute parole de son mari. Troisième problème de Tadin Rachou. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Pendant des années, elle était stérile. Elle n'a pas d'enfant. On a prié, on a jeûné. Nous tous, on était là 21 jours de jeûne, maman. Pour briser l'esprit de la stérilité. On a prié, Dieu a ouvert la porte. Elle est tombée enceinte. Voilà Jacob. Voilà. Joseph. On a prié, Dieu encore a fait le miracle. Deuxième grossesse. On est en train de partir maintenant pour arriver à Bethlehem. Bethlehem signifie la maison de pain. Ça veut dire que c'est le lieu où on sera béni. Le lieu où on sera récompensé. Le lieu où on va vraiment rire après des années de pleurs. À la frontière de Bethlehem. Tata Rassou doit accoucher. Et au moment où elle accouche, elle perd la vie. Et avant de mourir, elle donne pour nom à cet enfant Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Heureusement que le père est présent. Et le père dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni. On l'appellera Ben-Yamid, qui veut dire le fils de ma droite. Il est important d'avoir un père spirituel. Parce que ton père spirituel peut réorienter ta destinée. Je veux bénir l'onction de la porte d'Ouglas. Parce que si quelqu'un t'a maudit, ton père peut te bénir. Si quelqu'un t'a rendu malade, ton père peut te guérir. Si quelqu'un t'a appauvri, ton père peut t'enrichir. Pendant que tu acclames le Seigneur, l'Éternel réoriente ta destinée au nom de Jésus. Hallelujah. C'est comme ça que tata rachine, papa. Elle va mourir à la frontière. Elle est morte à la frontière. À quelque part. Lisez bien le texte à cause du temps. La Bible dit qu'ils étaient arrivés à quelque distance de Bethléem. À quelque distance, on va rentrer dans la grâce. On va rentrer dans la bénédiction. Là, elle meurt. Elle est morte sans avoir vu son fils Joseph devenir premier ministre en Égypte. Vous imaginez si elle était encore vivante. Quelle gloire. Quelle récompense. Mon fils est le premier ministre en Égypte. Mon fils a été élevé. Mon fils est dans la gloire. Elle est morte sans avoir bénéficié de la grâce de son fils. Écoute-moi, il y a des gens comme ça qui souffrent. Et autant de la récompense, ils sont disqualifiés. Autant de la récompense, ils ne sont pas là. Je veux enlever cette malédiction suite à ta vie, suite à me dire Amen. Et je veux confesser que tu vives, tu vas voir la gloire de tes enfants. Ah, tu n'entends pas, je n'entends pas ton Amen. Tu ne mourras pas avant d'avoir un juif de la bénédiction de tes enfants. Donne-moi un Amen. Je refuse que tu meures de manière prématurée au nom de Jésus. À quel Dieu te donne de vivre longtemps au nom de Jésus. Lève la main, le doigt dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela que, papa, aujourd'hui, en Israël, je suis allé cinq fois en Israël, le sépulcle de Tatarachou existe encore. Et il est à la frontière entre Jérusalem et Bethléem. Là où la droite, les militaires israéliens sont là, à droite, comme ça, vous voyez le tombeau de Rachel, le monument est là, à la frontière. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le problème de Sahûr, c'est qu'il habitait le territoire du sépulcle de Rachel. Il était dans un pays où on ne trouve pas. Un pays où on perd tout. Un pays où on manque de grâce, on manque de faveur. Quand l'onction arrivait sur lui, Samuel lui a dit, tu vas traverser la frontière. Ce soir, je te donne ton visa pour traverser la frontière. Quelqu'un me dit, Amen, tu traverseras la frontière. Alléluia ! Papa, la Bible déclare que Sahûr, il a traversé tout le pays sans trouver parce que l'esprit, plein dans le pays, il fallait qu'il traverse. Alléluia ! Il va, pays de Chalim, ça il ne trouve pas. Pays de Chalim, il ne trouve pas. Et tout le pays de Benjamin, il cherche, mais parce que le pays était contrôlé par l'esprit de Rachel. La malédiction de Rachel. Le pays là où on perd et là où on cherche sans jamais trouver. Samuel lui a donné l'onction. Il dit, quand tu m'auras quitté, tu vas traverser la frontière. Il y a des frontières à traverser. Il y a des frontières à traverser. Tu vas te rendre compte qu'avant de donner la bénédiction à Abraham, l'éternel lui a dit, traverse la frontière de ton pays, petit. C'est ça qu'il a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est là que je te bénirai. Il dit, d'abord, tu traverses la frontière. Alléluia ! J'ai un message qui porte sur le thème bataille aux frontières parce que chaque fois que vous êtes en une frontière, il y a des batailles là-bas. Observez bien votre vie. Chaque fois que vous passez d'un niveau à un autre niveau, il y a des combats. Alléluia ! Pour passer de centaines d'euros à mille euros, c'est un combat. Pour passer de mille euros à millions d'euros, c'est un combat. De millions d'euros à milliers, c'est un combat. Parce qu'il y a des frontières dans la vie. Pour passer du célibat au mari, il y a un combat. C'est des frontières invisibles. Quelqu'un me dit Amen ? Mais ce soir, tu traverses ta frontière et tu seras restauré au nom de Jésus. Je suis en train d'entendre la restauration dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Le Seigneur suit le point de te restaurer. La bonne nouvelle pour toi, c'est que quand Dieu veut te restaurer, tu choisis ton niveau de restauration. Quelqu'un de niveau de restauration ? Dans tous les cas, nous serons tous restaurés, mais pas au même niveau. J'ai vu dans la Bible que le premier niveau de la restauration, c'est quoi ? On dit celui qui a perdu un peu, il va recevoir aussi un autre peu. Premier niveau. Alléluia. Deuxième niveau, c'est la doux portion. Alléluia. Tu vois, quelqu'un dit Rebecca. Pendant longtemps, il a créé des enfants, il n'a pas eu des enfants. Quand Dieu l'a visité, il lui a donné des jumeaux. Je sens une bénédiction, je me laisse la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Tu me dis Amen. Deux fois, tu reçois la grâce là. Que Dieu te bénisse au double au nom de Jésus. Reçois la doux portion. Il y a un troisième niveau de restauration. C'est le niveau là où s'achède à Jésus. Si je fais tort à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Quatre fois. Ah, j'aime ce genre de grâce là. Si quelqu'un t'avait pris mille euros, tu recevras quatre mille au nom de Jésus. Quelqu'un t'a pris une voiture, Dieu te donnera quatre voitures. Donne-moi Amen quatre fois. Dis-moi Amen quatre fois. C'est la grâce, c'est la dimension du quadruple au nom de Jésus. Maintenant, il y a un dernier niveau qui a été introduit par Jésus lui-même. Il dit celui qui perdra sa famille, perdra son enfant, perdra sa gloire. Il va retrouver au centuple. Que Dieu te donne la grâce de centuple. Reçois la bénédiction au centuple. Au centuple. Au centuple. Quelqu'un dit au centuple. Si il dit au centuple, il dit oui monsieur, au centuple. Oui, au centuple. C'est Jésus qui a dit ça, mais tu ne pouvais pas ça. Moi j'aime beaucoup les anglophones parce qu'ils sont très pratiques avec Dieu. Quand ils prédient Dieu, tu as dit ça. C'est vous les français, vous allez dire que non, c'est une manière de parler. Dieu voulait dire, Dieu voulait dire, non, non, il dit c'est ça. Tu as dit ça, c'est ça. Il faut me donner 100 maisons, 100 voitures. J'ai dit que Dieu leur donne pour prendre Dieu au mou. 100. Alléluia. Est-ce que tu as la foi des 100? Il y en a qui ont la foi de deux, d'autres ont la foi de un, d'autres ont la foi de quatre, mais nous on a la foi des 100. Alléluia. Si quelqu'un a la foi de 100 comme moi, lève la main dit Seigneur, donne-moi 100 au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux avancer? Donc le premier niveau de l'onction sur ta vie, c'est le niveau de la restauration. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la fin. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la restauration. Tu vois? Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la restauration, mais Samuel a dit à Saül, tu iras plus loin. Verset 3, chapitre dit, tu iras plus loin. Après la dimension de la restauration, on vient de la dimension de la transfiguration. Quelqu'un dit transfiguration. et ça, c'est une dimension supérieure à celle de la restauration. Ne reste pas au niveau de la restauration. Dieu va te restaurer, va te bénir, ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas du travail que tu as perdu. Tu vas recevoir un autre travail. Encore plus fort. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas du copain, du fiancé, pardon, qui t'a laissé. Dieu donnera un meilleur mari au nom de Jésus. Ah, tu ne dis pas Amen, hein? Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas, dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a une autre dimension. Il dit, de là, tu iras donc de la restauration, on part à une autre dimension. C'est la transfiguration. J'aime la transfiguration. La transfiguration, c'est la dimension où Dieu te donne un nouveau visage prophétique et spirituel. Alléluia. Où Dieu commence à changer ton aspect spirituel et prophétique. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent juste être restauré. Si vous venez à l'église, il y a un peu dit, mon mari, Dieu m'a béni, madame, votre mari, ça va. Non, non, on va plus loin. J'ai plus d'argent, Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Non, 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 on va plus loin. Après la restauration, vient la transfiguration. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, de là, tu se situeras plus loin et tu arriveras au chêne du tabord. Retenez bien le tabord. Le tabord, c'est la montagne de la transfiguration. Là où Jésus a prié avec Pierre, Jean et Jacques, il a été transfiguré. On appelle cette montagne la montagne du tabord. Je l'ai visité. C'est une montagne qui a une atmosphère terrible en Israël. Alléluia. Et il dit, où tu seras rencontré par trois hommes. Vous vous souvenez que dans la dimension de la restauration, c'est lui qui a rencontré. Mais dans la transfiguration, c'est lui qui erre. Alléluia. Il y a une dimension où nous allons vers les choses. Et il y a une autre dimension où les choses viennent à nous. J'ai été introduit dans la dimension au nom de Jésus. Oh, tu ne seras pas en train de courir après le mariage. C'est le mariage qui va courir après toi. Tu ne seras pas en train de courir après l'argent. L'argent va courir après toi. Alléluia. J'aime la dimension là. C'est cette dimension que David a goûtée, papa. Et il a dit, oui, le bonheur et la grâce. Ma compagnie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de courir après le bonheur et la grâce. Lui dit, moi, je suis en train de partir et le bonheur et la grâce m'accompagnent. J'ai été introduit dans la dimension si tu me dis, Amen. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, n'est-ce pas? Il faut qu'on se rende compte quand même. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en principe, les miracles nous accompagnent. Mais aujourd'hui, nous, on va vers le miracle. On dit, il y a un miracle là-bas et puis tout le monde, ouh, il y a un homme de miracle là-bas et puis on s'en va. Mais on a dit que les miracles doivent nous accompagner. Et nous, on est en train d'aller vers le miracle. Il y a un problème. Ah, je veux plus que tu changes ta direction au nom de Jésus-Christ et que le miracle t'accompagne, que la grâce t'accompagne, que la faveur t'accompagne, que la bénédiction t'accompagne, que la guérison t'accompagne. Oh, tu ne seras plus en train de courir après les choses. Les choses vont courir après toi. Quelqu'un dit dimension de Salomon. Dimension de Salomon. Regarde. Salomon a remplacé David, son père. David, il sortait de Jérusalem pour aller en conquête avec son épée. N'est-ce pas? Pour étendre l'empire, le royaume. Salomon n'a pris aucune épée. Lui, il est resté à Jérusalem et les autres peuples venaient le trouver à Jérusalem. comme la reine des sabbats. Tu choisis quoi? La partie où tu t'en vas ou la partie où ça vient à toi? Dis, ça vient à moi. Dis, ça vient à moi. Hé, frère, ça fait des années que tu cours après les choses. C'est bon. Les choses doivent courir après toi maintenant. Oui! Il y a encore beaucoup de chrétiens qui courent, qui sautent. On dit, à telle église là-bas, on court, on s'en va là-bas. Nous, heureusement, à cette résurrection, on n'est pas comme ça. Nous, on est tranquille, ça vient à nous au nom de Jésus. Ou bien, s'il saute comme ça, aujourd'hui, en janvier, il est dans telle église, en février, une autre église, en mars, dans une toile, mais tu cherches quoi? Oh, oh! Ça va venir à toi. Et l'avis déclare qu'il dit, aux chaînes du tabon, la montagne du tabon, j'aime beaucoup l'histoire de la transfiguration. L'avis déclare que Jésus, Matthieu chapitre 17, il allait prêcher et puis, il priait avec Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Et puis, son visage a changé dans une autre dimension. C'était tellement fort que Pierre lui a dit, Seigneur, il est bon que nous restons là. Alléluia! Je dis, non, il faut qu'on annonce encore la parole un peu partout. Histoire. Mais il y a un problème que je veux nous poser à ce niveau-là. Et puis, la Bible déclare donc que Jésus va descendre de la montagne de la transfiguration, n'est-ce pas? Et puis, il rencontre un monsieur qui est venu avec son enfant au bas de la montagne, n'est-ce pas? Et le monsieur dit, il allait voir ses disciples qui n'ont pas pu chasser le démon de la vie de son enfant, n'est-ce pas? Et puis, Jésus va se fâcher avec ses disciples, il dit, race incrédule, bébé, jusqu'à quand vous supportez riche. Ah! Et puis, Jésus va chasser le démon, n'est-ce pas? Après, qu'ils sont partis, moi j'aime beaucoup cette réaction des apôtres, ils sont appréciés, il dit que, attends, d'habitude, on chasse les démons. Mais pourquoi on a choisi ce cas? Et Jésus va leur répondre, cette sorte d'esprit ne sorte que par le jeûne et par la prière. OK, quelqu'un dit OK. Alors, moi je suis d'accord que Jésus avait prié, donc il a rempli quand même une partie de la condition, mais Jésus n'avait pas gêné. Histoire, il n'avait pas gêné. comment a-t-il pu chasser le démon? Lui, il n'a pas gêné. Question. Alléluia. Tu peux m'aider à répondre à ça? Ah, mais tu n'as pas gêné et puis tu dis que pourquoi non? On n'a pas gêné. Quel gêné. On n'est pas allé gêner trois jours pour revenir là, là. Le cas est devant nous. Amen. Jésus n'a pas gêné. Il a prié, il n'a pas gêné, mais il a quand même chassé l'esprit. Quelqu'un dit oui, monsieur. Et je t'explique, tu veux la réponse? Oui. Ah, j'aime la transfiguration. Alléluia. Alors, la puissance des bonnes connexions. Histoire. L'esprit de classe supérieure qui possédait le jeune homme était un démon appelé lunatique pour qu'il le rendait lunatique. Et le père rend le témoignage que quand les esprits se manifestent dans la vie de son fils, tantôt il le jette dans le feu, tantôt dans l'eau. N'est-ce pas? En Jésus, sur le sommet de la montagne, il y a eu Moïse et Élie. Et la Bible précise que Moïse et Élie s'entretenaient avec lui. Oh, vous vous rappelez que Moïse est le prophète de l'eau. Le prophète qui a le mystère de l'eau. Son nom veut dire tirer des eaux. C'est lui qui a frappé le rocher, l'eau est sortie. Il a divisé la mer rouge. Donc, il a le mystère de l'eau. Et Élie, il a le prophète qui a le secret du feu. C'est lui qui fait tomber le feu du ciel. Donc, Jésus, aïe, 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 en parlant avec Moïse et avec Élie. Jésus a eu le mystère par la connexion. Donc, quand il redescend de la montagne et qu'il voit l'Esprit dans l'eau, il a le secret reçu par Moïse. Quand l'Esprit va dans le feu, il a le secret récit par Élie. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de te connecter à des dimensions supérieures. Par ta connexion, par ta connexion, tu peux rattraper des années de retard. Ce que les autres peuvent faire en dix ans, par une connexion, tu peux faire ça en un mois. Pourquoi la connexion est importante? Parce qu'elle te permet d'aller vite. Personne ne peut réussir seul dans la vie. Jésus lui-même nous donne l'exemple. Parce que c'est quelqu'un qui fait que quelqu'un devient quelqu'un. J'entends les chrétiens dire que moi, non, je vais arriver à la soin de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église. Moi, je prie. Eh, c'est faux. Tu resteras, tu as resté dans ton même niveau là hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Jésus a eu besoin de quelqu'un. C'est comme ça que, alors qu'il n'a pas jeûné, mais il a reçu par la connexion l'onction pour régler le problème. C'est pour ça, il dit, on appelle ça l'onction du frottement. Il dit, il y a quoi l'onction du frottement? Frotte quelqu'un un peu à côté de toi. Les pharisiens disent un soir Jésus, mais il y a un problème avec toi. Nous, on gêne deux fois par jour. Les disciples de Jean gênent deux fois par jour. Toi, tes disciples ne gênent pas. Pourquoi? Jésus dit, mais pourquoi voulez-vous qu'ils gênent alors que je suis là? Ils se frottent déjà à moi. L'onction que vous recherchez dans le jeûne là, ils ont ça par le frotteux. Il dit, quand je serai parti, ils vont jeûner, mais maintenant là, ils ne peuvent pas. Il y a quoi? L'onction du frottement. Quand tu te frottes à un homme de Dieu, tu reçois son onction. Vous savez que Élisée n'a jamais reçu de cours, de code prophétique il n'a pas des lios. Il veste l'eau seulement et le gars, il lave les mains. Il a reçu la doule portion, frottement. Vous devez apprendre à servir un oint de Dieu. Apprendre à servir. C'est comme ça que l'onction arrive. Je crois aux écoles théologiques, aux écoles prophétiques, je crois en ça. Je suis prophète. Alléluia. Mais je vous assure qu'on reçoit l'onction pas par l'école, mais par le frottement. Amen. Alléluia. Donc tu peux avoir tous les diplômes d'études à l'université théologique mais l'onction ne se manifestera pas comme lorsque tu serviras un homme de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ah, dit, je suis dans ma saison de transfiguration. À cause du temps qui est déjà avancé, la troisième dimension que l'onction produira dans votre vie, c'est la transformation. Quelqu'un dit transformation? Métanoïa, changement. Changement d'un état à un autre état. Transformer. C'est pourquoi il dit maintenant au verset 5 du chapitre 10, après cela, vous voyez, il y a toujours un après. Il a été restauré, il lui a dit, de là tu iras plus loin. Quand il est arrivé dans la transfiguration, je pense que c'est arrivé, il dit non, après encore cela, beaucoup de chrétiens se limitent dans leur vie. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un après cela. Quelle que soit la dimension de révélation que tu as de Dieu, il y a un après cela. Quel que soit le témoignage de Mila que tu as expérimenté, il y a toujours un après cela. Ne t'arrête pas et ne reste jamais dans un niveau de complaisance et de suffisance. Et dis, après cela, après cela, tu arriveras à Ghibéa, Elohim où se trouve une garnison de philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'éternet te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Dit transformation. La troisième et dernière étape que l'onction produira en vous, c'est votre transformation. Alléluia. C'est lorsque vous êtes transformés. Dans l'onction, on ne veut pas seulement vous restaurer, et bien aussi vous vous transformez. Un changement radical. Alléluia. Parfois, même ça se voit sur votre physique. Alléluia. Oui, moi je connais des gens qui ont connu le Seigneur Jésus et puis il y a eu un changement. Soit ils ont changé de forme. Amen. De toute manière, quand quelqu'un n'a pas Jésus, même il est vilain. Et quand vous venez en crise comme ça, il y a une beauté. Je vous dis la vérité. Les enfants de Dieu sont beaux. L'onction rend beau, rend belle. Ce n'est pas le make-up pour cacher des choses. L'onction sans make-up, tu vois, la seule est belle, c'est l'onction qui fait ça. L'onction embellie. Le péché rend vilain. Alléluia. Parfois on doit contrôler comme ça la vie des chrétiens dimanche à l'église. Quand ils viennent à la porte, on regarde le visage. On dit quand toi, de toute façon, tu es vilain, on dit ce dimanche, tu as péché. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas. L'onction embellie. J'ai vu des gens changer de forme physique. Oui, par l'onction. Des gens qui étaient gros comme ça au pèse et puis ils sont devenus comme ça. Fait. Alléluia. Oui. Je connais des femmes. Ah, très délicates maman. Mais l'onction, elle s'est rendue belle. Changer. C'est-à-dire le changement intérieur ressort sur l'extérieur. Métanoïa, métamorphose. La chenille devient un papillon. Alléluia. Écoute-moi bien. Dieu est plus intéressé par ta transformation que par ta restauration. Ta restauration n'est pas un problème. Mais ce que Dieu désire, c'est d'abord ta transformation. La Bible déclare que la création attend avec un adam désire la révélation, autrement dit, la transformation des fils de Dieu. Pas la restauration des fils de Dieu. La création attend notre transformation, bienvenue. Alléluia. Parfois, quand tu es plus jeune, on désirait, on priait, Seigneur, je veux que tu m'utilises et après, j'ai compris que non. Je ne veux pas que tu m'utilises seulement, je veux que tu m'habites. Parce que Dieu peut vous utiliser sans vous habiter. J'ai changé ma prière. Surtout quand j'ai vu que Dieu peut utiliser n'importe qui. Il a utilisé même un âne pour parler à un prophète. J'ai dit que, oh, donc être utilisé par Dieu, c'est le premier niveau. Tu seras même choqué que Dieu utilise même le diable. Donc être utilisé par Dieu, tu n'as rien de plus que le diable. Et parfois, Dieu utilise mieux le diable que toi. Un jour, Dieu veut accomplir un but sur la terre, il fait une réunion dans son conseil divin et il dit qu'il séduira le roi. Et un esprit de mensonge se présente pour dire, Seigneur, moi y allez. Dieu est capable d'utiliser un esprit de mensonge. Ah, genre de choquer de la théologie. Dieu peut utiliser même un démon. Donc si Dieu peut utiliser un démon et puis tu l'utilises, tu as fait quoi? La seule différence c'est que Dieu ne peut pas habiter Satan, mais Dieu peut habiter. Dieu ne peut pas, il peut utiliser l'esprit de mensonge, mais il ne peut pas habiter dans le mensonge. donc être utilisé par Dieu c'est être habité. Alléluia. Dis avec ma Seigneur, je ne veux pas seulement que tu m'utilises, je veux que tu m'habites. Jésus n'a jamais dit, au second dernier jour, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? Il dit oui, mais éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il les a utilisés, effectivement, il n'a pas dit non, mais il ne les a jamais habité. Alléluia. Jésus n'a jamais dit, celui qui croira en moi, je l'utiliserai. Il dit, celui qui croira en moi, mon père et moi, nous viendrons et nous habiterons en lui. Nous ferons en lui, il sera notre demeure. Et si Dieu habite en toi, conséquences logiques, il t'utilisera. Ce n'est pas le but, merci maman. C'est juste la conséquence. Parce qu'il habite en moi, il ne parle pas à moi, il ne touche pas à moi, il se déplace en moi, parce qu'il habite en moi. Oh, Dieu attend ta transformation. Parce que c'est notre transformation qui permettra que Dieu habitera en nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'Église ne veut plus la transformation. On veut que tout ça est transformé. Alléluia. On veut l'onction, on veut la puissance sans être transformé. Est-ce que Dieu peut trouver à sa présurrection des hommes et des femmes transformés? Alléluia. L'onction, pour terminer, l'onction produit un parcours, vous donne un parcours. Quelqu'un dit Amen? Amen. L'onction ne vous amènera pas vite au palais. Elle va faire un détour dans la caverne d'Adullab. C'est ceux qui lisent la Bible, l'histoire de David qui comprennent ce que je dis. Lorsque David a reçu l'onction, l'onction lui a créé des problèmes. L'onction l'a rendu fugitif. Il a habité pendant des mois et des années dans une caverne. jusqu'à ce que plus tard qu'il vienne voir. Vous voulez l'onction? Vous voulez l'onction? Vous êtes prêts? Prêts? La caverne d'Adullab. Are you ready? Est-ce qu'on peut se tenir et debout à acclamer le nom de Jésus? Si tu es venu, est-ce que tu peux pousser de qui? De qui? Oh, la ma bosse. Re ma bosse. Ta na ma bradava. Sa kaya. Il est barbou. Sa kaya. De bono sa. Lève le mèn vers le Seigneur si tu prie. Cha na ma brados. Iribilo. Allons-y. La ma bosse. Ta na ma brados. Dieu veut te toucher ce soir. Je vois l'Esprit de Dieu te prendre par la main et te conduire dans une autre dimension de gloire. Te fais traverser le pays du sépulcle de Rachel pour t'entrer, te faire entrer dans ta restauration. Je vois le Seigneur te faire déménager. Je vois le Seigneur te faire bouger. Tu ne resteras plus au même niveau. Tu ne resteras plus à la même place. Je vois l'Esprit de Dieu t'emmener dans une dimension supérieure. Quelque chose se passe. Sous-titrage ST' 501 Yes, God, yes, yes, God Merci, Saint-Esprit Yes, lève les mains vers le Seigneur Alors que nous sommes dans cette présence de Dieu Je vois l'Esprit de Dieu souffler parmi nous Je vois l'Esprit souffler parmi nous Je voyais le Seigneur restaurer la vie de plusieurs personnes Je voyais le Saint-Esprit rempli, 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 rempli la vie de plusieurs personnes En fait, Dieu est en train de mettre fin à la sécheresse À la sécheresse dans la vie de beaucoup de personnes Qui n'avaient plus la force de prier Qui n'avaient plus la force de prier, de jeûner Et je vois le Seigneur qui souffre un vent de restauration Le Seigneur m'a fait à cette sécheresse spirituelle J'ai vu l'Esprit toucher cette personne parmi nous Et mettre fin à la sécheresse spirituelle Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner Tu n'arrives plus à prier, même à être concentré dans la méditation Parce qu'il y a comme une sécheresse spirituelle qui a gagné ta vie Mais je voyais le Seigneur toucher ta vie Et provoquer la restauration Je vois le Seigneur te restaurer Recever cette restauration Dieu t'appelle et Dieu veut t'utiliser Dieu veut t'utiliser encore Il me dit qu'il veut t'utiliser encore Il veut t'utiliser encore Il n'a pas fini avec toi Le Seigneur va finir avec toi Dieu te cherche et ce soir Dieu t'a trouvé Dieu t'a trouvé ce soir Saint-Esprit merci Merci pour cette personne dont tu m'as montré le visage Et que tu es en train de visiter et de toucher maintenant J'entends une nouvelle saison J'entends une nouvelle saison C'est une nouvelle saison avec le Saint-Esprit Alors que nous célébrons l'anniversaire de la présence de l'Esprit Suite à l'Esprit Et dans l'Eglise Il est en train de te toucher, de te visiter Et il te touche d'une manière spéciale Comme il ne t'a jamais touché Écoute-moi Tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu Tu ne repars avec la touche de mon Dieu Avec la touche de l'Esprit Oh my God Ça se passe Ça se passe Ça se passe Reçois cette grâce Oh yes Reçois cette grâce C'est Dieu qui te parle Je vois le Saint-Esprit Qui touche les oreilles d'une femme parmi nous Regarde le Seigneur te parle Mais tu ne prends pas garde Le Seigneur c'est lui qui te parle Et tu te demandes Mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas C'est Dieu qui te parle Et chaque fois Tu vois que les choses Que Dieu t'habite Se réalisent Parce que Dieu a mis sur toi Une action prophétique Je parle comme un prophète de Dieu Et je peux sentir cette action prophétique Sur toi Alors je prie Pour une réconnexion Avec cette grâce Je suis en train de voir une réconnexion Avec cette grâce prophétique Merci Saint-Esprit Tu es en train de te toucher Il y a restauration dans la salle Il y a transfiguration Il y a restauration Il y a transfiguration Il y a transformation Oui nous allons prier Encore deux minutes Parce que Dieu est en train d'opérer Parce que l'Esprit est en train d'opérer Parce que l'Esprit est en train d'opérer Parce que Dieu est en train de faire Il dit transfiguration Il dit transfiguration Il dit transfiguration Tu es en train de le faire Tu es en train de le faire Jésus Tu es en train de le faire C'est une nouvelle saison de grâce Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Touche Oh mon Dieu Je vois le Seigneur restaurer Touche Touche Saint-Esprit Touche Saint-Esprit Touche l'Esprit du Dieu vivant C'est l'heure de l'Esprit pour toi C'est l'heure de l'Esprit pour toi C'est l'heure de l'Esprit pour toi Reçois l'Esprit Reçois l'Esprit Reçois l'Esprit Ah, 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 ah Touche C'est l'heure La main de Dieu sur elle Oh my God Les dons de l'Esprit sont en train de descendre Les dons du Saint-Esprit sont en train de descendre Les dons du Saint-Esprit sont en train de se manifester Les dons du Saint-Esprit sont en train de se manifester Reçois Reçois Les dons de l'Esprit 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 sont en train de se manifester Lève les mains vers le Seigneur Dieu veut te faire cadeau de ce don Dieu veut te faire cadeau de ce don Touche Tu es en train de remplir la vie de cette femme C'est une saison de plénitude Oh my God Le soir Dieu met dans ta main une grâce Dieu met dans ta main une grâce Dieu met dans ta main une grâce C'est l'heure de l'Esprit C'est l'heure de l'Esprit C'est l'heure de l'Esprit Papa C'est l'heure de l'Esprit C'est l'heure de l'esprit C'est l'heure de l'esprit Touche Ramabos Yes, c'est l'heure de l'esprit C'est l'heure de l'esprit Marabos Oh, c'est l'heure de l'esprit Touche Tu es en train de toucher 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 Mon Dieu est en train de toucher C'est l'heure de l'esprit C'est l'heure de l'esprit Oh my God Shadamababos Yes God Shadamababos Oh my God J'ai vu la main de l'esprit ici cette femme Jésus Ça va nous toucher Ça va nous toucher C'est la saison de l'esprit Et sa main veut te toucher Sa main nous touche Sa main nous touche C'est la saison de l'esprit Sa main nous touche Oh my God J'ai vu la main de Dieu sur cette femme J'ai vu la main de Dieu sur elle Et je vois le Seigneur qui va l'utiliser Je vois le Seigneur Effacer les échecs de ton passé Et ouvrir une nouvelle saison pour toi Il dit ne pense plus aux événements passés T'as réussi le point de faire une chose nouvelle pour toi Au nom de Jésus Sa présence est là Sa présence est là Sa main nous touche Sa main nous touche Yes God Merci Seigneur Sa main nous touche J'ai vu le Seigneur de Dieu J'ai vu le Seigneur Merci toi Un manteau nouveau Dieu a vu ton humilité Et Dieu a vu ton esprit de service Le Seigneur m'a dit Une saison arrive Et c'est une saison des grâces Et d'élévation pour toi Je vois le Seigneur te donner un héritage Mais un héritage impuissant Le Seigneur m'a dit Qu'il a entendu toutes tes prières Et il t'exauce Le Seigneur m'a dit Qu'aucune de tes prières Ne manquera D'être exaucée devant lui Sa face Dieu te donnera de marcher Dans des hauteurs Et j'ai vu le Seigneur t'élever Je ne te connais pas Mais j'ai vu dans l'esprit de Dieu Ton être spirituel Et j'ai vu un être glorieux et fort Ta face spirituelle est forte Ta face spirituelle est dangereuse Ta face spirituelle En réalité Tu as l'image d'un aignon Mais spirituellement Tu es un lion M'a dit le Seigneur Et j'ai vu la face d'un lion Derrière toi Dieu va t'éfricher D'un terrain nouveau par toi Dieu va te faire de marcher Dans une grâce apostolique Dieu va te donner de nouveaux territoires A cause de ta face La face spirituelle que Dieu te donne Maintenant c'est ta face C'est la grâce de la transfiguration Yes Sa main nous touche Sa main nous touche J'ai vu le Seigneur T'emmener en eau profonde Le Seigneur ouvre une porte de profondeur pour toi Maman Le Seigneur me dit Tu ne resteras pas à cette même place Va plus loin J'entendais par la part de l'esprit Va plus loin Et j'ai vu une porte d'une grâce prophétique Pendant que tu chantes Que tu célèbres Dieu J'ai vu le Seigneur J'ai vu le Seigneur mettre sur toi Cet esprit fort et prophétique Il faut l'aider Parce que Dieu dit Va plus loin Et je la voyais marcher De poids en poids Et de profondeur en profondeur Oh Ta main nous touche Ta main nous touche Ta main nous touche La gloire est là Ta main nous touche Ta main nous touche Ça m'a douche Ça m'a douche Lève tes mains s'il te plaît Je voyais le Seigneur élever une grâce de restauration dans cette église Une bénédiction financière va encore souffler sur cette église Il y a une vague, je voyais une vague de bénédictions venir sur l'église Et vous allez rendre témoignage de cette vague de bénédictions Qui va toucher même aux finances, qui va toucher à l'aspect social Beaucoup de mariages, beaucoup de restauration, beaucoup de travail Des opportunités qui vont s'offrir Je parle prophétiquement, je vois une vague, c'est une grande vague Qui va souffler cette église Restez connectés à cette vision, restez connectés à cette église Parce que le Seigneur est en train d'envoyer une vague Une vague de grâce, une vague de bénédictions Je vais élever des ministères dans cette église Je vais élever des actions Des actions, des ministères et des manteaux Des actions, des ministères et des manteaux Mais dit le Seigneur Seigneur merci pour ta grâce Soyez visités financièrement Tous ceux qui vous doivent vont vous chercher dès ce soir Pour vous donner, pour vous restaurer Parce que Dieu a libéré la grâce de la restauration Il va y avoir une restauration financière Soyez reconnaissant à Dieu Parce que Dieu vous bénira financièrement Dieu vous donnera beaucoup de moyens Beaucoup d'argent Soyez reconnaissant à Dieu Ne manquez jamais de...